Si on continue avec les qualités des gens qu'on a, on va devenir un immense Venise. Vous savez, un pays de bronze cul, où il ne se passe rien et où les gens viennent passer leurs vacances parce que la bouffe est bonne, les femmes sont faciles et je ne sais pas quoi d'autre. Et c'est pour ça que quand les gens me disent « les Chinois vont dévaluer massivement », je leur dis « vous dites n'importe quoi ». Parce que s'ils dévaluent massivement, ils se reconnaissent en position de faiblesse vis-à-vis de leurs vassaux, en quelque sorte, les gens autour d'eux. Ils mettent en difficulté leurs vassaux et ça, ce n'est pas acceptable. Donc ils préfèrent prendre une potion de soupe amère, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher les gars, plutôt que de dévaluer. Charles Gave, bonjour. Merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Pour continuer sur un thème qui vous est très cher, c'est celui de la Chine, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la Chine, parce qu'on transpose nos idées occidentales sur un pays, il y a une zone qu'on ne connaît pas et qui ne fonctionne tout simplement pas pareil. J'aurais voulu que vous nous expliquiez quel est le modèle politico-économique de la Chine, indépendamment des marchés, mais plus économique. Où la Chine veut en venir ? Quel est son cœur de métier ou comment elle fonctionne ? Quels sont les points sur lesquels elle fait attention ? Et comment ça marche une dictature politique capitaliste ? Il y en a déjà eu, vous savez, Pinochet avait fait ça très bien. Une dictature politique capitaliste, il a... Non, mais soyons sérieux, comment ça marche la Chine ? D'abord, il faut vous rendre compte que la Chine, pour les Chinois, c'est ce qu'ils appellent l'Empire du Milieu. C'est-à-dire que c'est le centre du monde. C'est l'Empire du Milieu. Parce que quand vous regardez à l'est, où il y a l'est de la Chine, vous avez d'immenses déserts, c'est comme de la mer, au sud vous avez des forêts impénétrables, puis après ça il y a la mer. Donc la Chine, c'est comme une immense île qui est entourée de terre des deux tiers, mais enfin c'est une île. Le chêne du Himalaya. Le chêne du Himalaya qui est infranchissable, enfin bref. Donc c'est une immense île. Et c'était le terre du Milieu, c'est-à-dire le centre de la civilisation. Et au 18e, la Chine représentait 20% du PIB mondial. Avec les imbécilités de Mao et tout, ils étaient tombés à 3%. Et le but de tous les nouveaux empereurs de Chine, depuis Zhang Xiaoping, ça a été de ramener la Chine à 20% du PIB mondial. de qu'elle retrouve sa place légitime dans le concert des nations, etc. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que la Chine n'a jamais eu de vérité d'impérialisme en fait ? C'est des gens qui reignent sur leur région et puis terminaient, dans l'histoire longue. Dans l'histoire longue, mais en plus parce qu'ils n'avaient pas de raison de reigner ailleurs. Il y avait un peu l'Indonésie qui était par là et tout, ou l'Inde. Ils étaient un monde en eux-mêmes, si vous voulez. Ils n'avaient pas besoin d'aller à l'extérieur. Ils étaient déjà, ils étaient le monde. Il y avait des fous qui vivaient là-bas, mais enfin c'était pas intéressant. Et donc, le but, c'est donc de restaurer l'Empire chinois. Or, l'Empire chinois, de sa zone, parce qu'ils étaient les suzerains de tous les autres pays. Tu vois, l'empereur du Vietnam payait un tribut à... En Asie, on savait tout ce qui décidait. On savait tout ce qui était le chef. À part le Japon. Qui était un peu à part, toujours d'ailleurs. Toujours à part, les Japonais. Ils ne sont pas comme les autres. Et donc, tout le monde savait. Bon, ça, c'était accepté. Mais en même temps, la première chose dont vous devez convaincre, c'est qu'un empire ne peut pas fonctionner sur la monnaie de quelqu'un d'autre. Enfin, je ne connais pas d'exemple historique. On peut peut-être essayer, mais je ne crois pas que ça marchera. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Donc, automatiquement, ça veut dire que la monnaie chinoise doit prendre la prééminence dans toute la zone asiatique. Puisque c'est la monnaie du cœur de l'empire. Donc, toute la politique chinoise est faite pour renforcer la crédibilité à long terme de la monnaie chinoise. Et c'est pour ça que quand les gens me disent, les Chinois vont dévaluer massivement, je leur dis, vous dites n'importe quoi. Parce que s'ils dévaluent massivement, ils se reconnaissent en position de faiblesse vis-à-vis de leurs vassaux, en quelque sorte, les gens autour d'eux. Ils mettent en difficulté leurs vassaux et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, ils préféreraient prendre une potion de soupe amère, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher les gars, plutôt que de dévaluer. Concrètement, ça sera dû par l'austérité pour les entreprises, en fait. Quand on maintient sa monnaie forte... Ça veut dire aussi, c'est l'austérité, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a que les meilleurs qui survivent. Voilà, c'est ça. C'est un système complètement darwin. Une purge, quoi. Une purge. Une purge perpétuelle. C'est-à-dire que l'argent est toujours cher, toujours... Et comme ça, ça permet de tuer tous les canards boiteux sans prendre de décisions politiques. Ce que je veux dire, on ne les maintient pas en vie artificiellement. Ils sont liquidés par le système lui-même. Donc ça, c'est le système chinois. Donc la monnaie est le centre. La deuxième chose, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas d'Empire sans qu'il y ait des routes qui amènent au centre de l'Empire. Tous les chemins mènent à Rome. Donc c'est pour ça qu'ils ont lancé depuis dix ans tout leur système de route de la soie, vous savez, soit par la mer, soit par la terre. Avec la Russie. Avec la Russie. Le train, maintenant, va de Pékin directement jusqu'à Duisburg en Allemagne. Ce qui fait que pour la première fois dans l'histoire, moderne en tout cas, les flottes anglo-saxonnes, anglaises d'abord, américaines en Suisse, ne peuvent plus empêcher la Chine de commercer avec l'Europe en passant par la mer. Parce qu'autrefois, ils pouvaient bloquer. Maintenant, comme ça passe par la terre au nord de l'Himalaya, c'est râpé. Donc la flotte américaine ne sert plus à rien, vous voyez ce que je veux dire ? Et tout ça, ça se place dans des optiques, si vous voulez, à 20-30 ans. Ce n'est pas du tout des optiques pour la semaine prochaine. Ils avancent doucement, ils avancent leur pion comme ça, ils ne sont pas pressés. Et donc il faut bien se placer dans l'idée, si vous voulez, que la Chine veut redominer toute l'Asie du Sud. Et pour ça, elle s'appuie sur une monnaie forte, des taux d'épargne très élevés, un système financier qui va offrir des capitaux à tout le monde. Et ce qui fait que le but de la Chine, c'est de dé-dollariser l'Asie. Que le dollar ne soit plus nécessaire en Asie. Et quand ils y sont arrivés, à ce moment-là, tout ira bien pour eux. C'est aussi pour ça que du coup, la zone asiatique est une zone qui est en dehors des dangers, qui est moins propice aux dangers systémiques qu'on connaît entre l'Europe et les États-Unis. Exactement, c'est pour une raison très simple. Ils essayent de se déconnecter en fait. Ils essayent de se déconnecter et dans le temps, si vous voulez, comme toutes les transactions se passaient en dollars, et qu'il fallait avoir des redardes en réserve et tout pour payer le pétrole et tout et tout par exemple, c'était très difficile d'avoir des dollars. Donc de temps en temps, il y en avait trop. À ce moment-là, le dollar baissait, l'Asie montait, parce que la monnaie dans laquelle elle s'était endettée baissait, donc elle s'enrichissait. Puis le reste, quand il n'y en avait pas assez, le contraire se passait, donc l'Asie se pétait la gueule. L'Asie, c'était un varant sur le dollar. S'il y avait trop de dollars, l'Asie montait, pas assez de dollars, l'Asie baissait, et paf. Et ce que dit, mais si ça faisait un jeu sur le dollar, c'est-à-dire que maintenant, ce que disent les Chinois, il n'y a aucune raison qu'on soit dépendant du dollar. On va avoir le même taux de croissance, mais avec beaucoup moins de volatilité, puisqu'on va plus utiliser le dollar, on va utiliser nos monnaies entre nous. S'ils réussissent ce coût-là, la croissance restera la même, mais la volatilité de la croissance va s'écrouler, et donc les pires échourent vont beaucoup monter. C'est pour ça que je dis aux gens, le prochain grand bull market aura lieu en Asie, parce que vous allez avoir la même croissance, mais avec une volatilité de cette croissance beaucoup plus basse. Le yuan, il n'est pas encore convertible ? Il n'est pas encore convertible, mais il faut le dire très vite. Il y a des gens qui me disent, on ne peut pas acheter du yuan, et pour autant... Oui, il est librement acheté dans tous les marchés. Mais on achète du dollar quand on achète du yuan, puisqu'il est arrimé au dollar. Non, il n'est plus arrimé au dollar, maintenant il flotte librement. Oui, il flotte... Mais surtout, ce qu'ils ont fait, ils ont fait... Ils flottent près ? Non, il flotte, il flotte, il est quand même... Il était arrimé au dollar jusqu'en août 2015, depuis, il flotte librement. Enfin, il flotte contre un panier de monnaie dans lequel il y a 27... Et dans lequel il y a beaucoup de dollars. Il y a beaucoup, il y a 35 ou 40% de dollars. Mais en fait, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est assez intéressant, c'est que la Chine dit, bon ben, par exemple, à la Russie, vous me vendez beaucoup de pétrole ou de gaz. Donc, je vous paye en yuan. Parce qu'ils payent en yuan, maintenant leur pétrole pour les Russes. Donc, vous avez trop de yuan. Si vous avez trop de yuan, moi je peux vous garantir que je changerai ce yuan en or quand vous voudriez. Donc, il n'est pas... C'est-à-dire que les Russes ne peuvent pas prendre leur yuan et acheter des actifs en Russie, des maisons, des trucs comme ça. Mais ils peuvent tout à fait prendre leur yuan et demander à les échanger contre le dollar. Donc, il est convertible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, les Chinois ont établi aussi, quelque chose de très malin, un marché à terme du pétrole. Qui est tout petit encore, mais... Oui, enfin, qui est le troisième volume du monde aujourd'hui. À l'échelle de la Chine et à l'échelle des États-Unis, c'est petit. Mais enfin, quand même, ça commence à être... C'est plus gros que Dubaï, maintenant, c'est pour pas dire. Et ce pétrole, il est achetable et payable en yuan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'extraternisation du droit américain qui jouait sur le pétrole, ben, maintenant, vous pouvez acheter du pétrole sans passer par le dollar. C'est-à-dire qu'ils sont en train de... de coincer les États-Unis. Les gens avaient tous besoin du dollar pour acheter leur pétrole. Mais quand est-ce qu'ils vont se désolidariser de ces paniers de monnaie, de ces machins, pour être un repère en eux-mêmes ? Ben, pour l'instant, vous regardez. Ils ont déjà fait beaucoup de travail. Vous regardez les cinq ou six grandes monnaies asiatiques du style de l'Ordar, Singapour, ou des choses comme ça. La volatilité de ces monnaies par rapport à la monnaie chinoise a baissé des trois quarts depuis dix ans. Donc, ils sont en train, doucement, doucement, de créer une espèce de SME asiatique, vous voyez, un SMA, pour éviter que les volatilités soient trop fortes. Donc, tout le monde, ça commence à être géré tranquillement. Mais ils ne vont jamais vous le dire. Les Chinois ne vous diront jamais ce qu'ils font, mais ils vous expliqueront toujours ce qu'ils veulent faire. Ils sont en train de vous dire, ben oui, quoi, on veut dédollariser le dollar, on va le faire tranquillement, doucement, à notre main. C'est pour ça que les gens me disent, on a commencé une guerre commerciale avec les États-Unis, c'est abominable, ça va mal se terminer. Je dis aux gens, les Américains veulent la guerre commerciale, mais les Chinois, ils sont en train de dire, vous savez, nous, ça ne nous intéresse pas. Et du coup, ce n'est pas une idée stupide d'acheter du yuan ? Aujourd'hui, vous pouvez acheter librement des obligations à yuan, puisque là, si vous êtes une institution, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Oui, et puis du coup, il y a des fonds de gestion qui doivent vendre des obligations à yuan, par exemple. Des obligations d'État à yuan, qui vous donnent du 3 ou 4%, ça me paraît mieux que du zéro en franc français, quoi. Et en achetant des obligations chinoises, on achète du yuan ? On achète du yuan. Simplement. Mais ça vous donne 3% de plus par an. Mais donc, on est bien là, en fait, pour revenir à la Chine dans son ensemble, la stratégie, c'est de redevenir suzerain parmi ces... Parmi ces deux-là, en utilisant sa monnaie et les voies de communication. Et chez elle. Et chez elle. Alors que les États-Unis ont des velléités de conquête qui sont beaucoup plus larges. Ils ont eu une ambition mondiale depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais justement, mais à partir du moment... C'était... On ne gueulait pas trop. Mais à partir du moment où ils extra-terriétéralisent leurs droits... Eh bien, c'est le coup de grâce, quoi. La soirée, vous dites, non, vous êtes gentil, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que c'est la fin de la souveraineté, quoi. Ça veut dire que c'est la fin de la souveraineté, quoi. Ah ben, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je crois d'ailleurs que la Russie s'est débarrassée de toutes ses réserves de charge en dollars. Oui, ils ont terminé il n'y a pas longtemps. Mais au niveau géopolitique, il y a quand même un truc qui se joue, parce qu'on voit bien que la mentalité américaine et la mentalité chinoise n'est pas la même. Les Américains, c'est plutôt on domine. Et les Chinois, c'est on reste chez nous ? On reste chez nous et on organise tranquillement. Autour de nous, quoi. Autour de nous, mais on ne fait pas de bruit. Donc, si vous voulez, vous avez Tarzan qui est sur la scène, qui se bat, il dit, je veux me battre, je veux me battre. Et puis, vous avez le Chinois qui est de l'autre côté, qui dit aux autres Asiatiques, vous savez, on va le laisser crier là, il peut crier tout ce qu'il veut. Donc, les Chinois ont probablement tracé une grosse croix sur leurs exportations aux Etats-Unis, en disant que ça va disparaître. Donc, les 1 300 milliards ou 1 000 milliards de dollars qu'ils détiennent, quoi. Non, non, ce n'est pas la réserve. Les exportations, ils ont un excédent de 5 ou 6 100 milliards, de 170 milliards, je crois, d'excédent avec les Etats-Unis. Ils disent, bon, mais ça, c'est foutu. Par an ? Par an. Ils disent, ça, c'est foutu, on va le perdre. On va essayer de se débrouiller pour prendre les trucs qu'on vendait aux Etats-Unis et les vendre aux Coréens, aux Andes-Unis. Et pour ça, on va leur prêter un peu d'argent, quoi. À l'Europe ? À l'Europe ? Oui, sauf qu'on a déjà pas mal emprunté, nous, donc... Vous n'avez pas un bon client. Je ne sais pas si les Chinois seraient très d'accord pour nous prêter beaucoup d'argent, quoi. Ils ne sont pas idiots. Ah, si on paye en yuan, quoi. Moi, je n'emprunterais pas en yuan. Moi, je n'emprunterais pas en yuan. Je préférerais emprunter en euros et m'acheter des obligations en yuan, si je pouvais. Ah oui, mais donc la clé de lecture, c'est plutôt une désolidarisation du monde, de la Chine et de sa région en laissant l'Europe et les Etats-Unis dans leur... Ben, si vous voulez, les Chinois font une analyse qui est assez simple. Ils disent, les banques centrales sont devenues complètement folles dans ces pays-là, avec leur politique d'intérêt négatif, etc. Ce n'est pas ici qu'on va dire le contraire. Ce n'est pas ici qu'on va dire le contraire. Donc, c'est des fous. Donc, on va essayer de préserver notre monde à nous. Donc, on va offrir une monnaie de substitution, des marchés financiers de substitution. La question essentielle pour les Chinois, c'est de se dire, bon, ben, le seul continent qui va avoir des réserves d'épargne importantes à investir dans les 30 ans qui viennent, c'est l'Asie. Chez nous. Est-ce que cette épargne excessive, excédentaire, va être gérée par Wall Street ou par Hong Kong ? Ben, les Chinois disent, si ça ne vous fait rien, ça va être Hong Kong. Ça ne va pas être Wall Street. Ça me paraît légitime, non ? Ben, ça a l'air d'être une stratégie plutôt paisible. Mais exactement, c'est une stratégie complètement paisible et qui ne cherche pas la confrontation. Voilà, ce qui est à peu près l'inverse de ce qu'on connaît de l'autre côté. Ben, les Américains qui voient cette stratégie s'agacent beaucoup. et cherchent la confrontation. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur... Ils ne veulent pas perdre leur monopole sur l'épargne mondiale. Leurs privilèges. Voilà. Privilèges, oui. D'accord. Donc, en fait, on peut s'attendre plutôt à une diminution des produits chinois exportés dans le monde, en fait. Mais exactement. En tout cas, vers nos pays, à nous. C'est intéressant parce que dans la tête des gens, le modèle qui est le plus diffusé en images, c'est de dire, la Chine va envahir le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des Huawei partout, des téléphones chinois. Et on leur achètera nos TGV qu'on leur a vendus il y a 30 ans et qu'ils feront mieux que nous. La Chine va être partout. Et en fait, là, on est en train de dire que non parce qu'on n'aura pas de quoi les payer, en fait. Ben, d'abord, on n'aura pas de quoi les payer. Et puis ensuite, si vous voulez, ils viendront pour passer leurs vacances chez nous, quoi. Ouais, donc c'est ça la tendance et c'est plutôt de ça qu'on parle, quoi. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'on sera leurs pauvres, tout comme les Chinois ont été nos pauvres pendant le long. Ouais, on sera, on va devenir, si on continue avec les qualités des gens qu'on a, on va devenir un immense Venise. Vous savez, un pays de bronze cul où il ne se passe rien et où les gens viennent passer leurs vacances parce que la bouffe est bonne, les femmes sont faciles et je ne sais pas quoi d'autre, quoi. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.